Dans Marc chapitre 16 au verset 15 à 16 Ensuite Jésus leur dit Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous Celui qui croira et qui sera baptisé Celui-là sera sauvé Celui qui ne croira pas Celui-là sera condamné Ici nous voyons que Jésus Ordonne à toute personne D'aller faire de toutes les nations des disciples Et dans les nations là Je ne vois pas forcément en fait les Etats-Unis ou le Congo ou quoi Au Burundi Au Burundi Au Burundi Au Burundi Toutes ces villes-là je les ai faites en trois mois Et toi est-ce que tu as fait les villes-là ? Est-ce que tu es parti pour gagner des âmes là-bas ? Encore moins Encore moins Encore moins Moutakura Mgagara Kajaga Toutes ces zones Est-ce que tu es parti pour annoncer la bonne nouvelle là-bas ? Ou bien est-ce que tu as oublié ton rôle principal ? J'aimerais poser une question 2023 Qui a évangélisé cinq personnes ici ? Cinq personnes Une personne Une personne Vous voyez que l'évangélisation est beaucoup négligée Alors que Christ nous dit Allez c'est un ordre Ce n'est pas une option Allez gagner des âmes Allez partager votre foi Allez annoncer à ceux qui ne me connaissent pas Que la solution à leurs problèmes C'est moi Deuxième chose Qui a le Saint-Esprit ? Qui a le Saint-Esprit ? Mais comment ça se fait que le Saint-Esprit en vous ne vous pousse pas ? A être des témoins Dans un chapitre 1 verset 8 Acte 1, 8 Mais vous allez recevoir une force Celle de l'Esprit Saint Qui descendra sur vous Alors vous serez mes témoins A Bujamboura A Agitega Et dans toutes les zones Du Burundi jusqu'aux extrémités de la terre Donc quelqu'un qui doit avoir le Saint-Esprit Ne peut pas juste s'asseoir sur une chaise et dire Le Saint-Esprit nous a pas appelé Simplement à parler en langue Le Saint-Esprit lorsqu'il vient en nous Il va maintenant faire en sorte Que la personne qui est animée du Saint-Esprit Reçoit cette force et qu'elle soit témoin de Jésus Elle sera témoin de Christ Le Saint-Esprit dans une personne Va faire en sorte Que cette personne meure à soi-même Et que Christ vit en elle Et lorsque Christ vit en toi Tu ne crains plus de mourir pour la croix Dans le monde en 2024 Il y a 365 millions de chrétiens persécutés dans le monde Et dans des pays Qui sont de la religion de Mohamed Les personnes sont là En train d'annoncer la bonne nouvelle Et ils ne craignent pas la mort Parce que là-bas en fait L'apostasie Peut mener à la mort Mais ces personnes-là ont vaincu la peur de la mort Parce que En vérité Ce n'est plus eux qui vivent Mais Christ qui vit en eux Et lorsque Christ vit en toi Ton seul but c'est quoi ? Faire plaisir au cœur du Père Faire plaisir au cœur du Père Et le cœur du Père ne veut qu'aucun périsse Mais que tous parviennent à la vie Pose la question à ton voisin de gauche Et tu réellement la lumière Pose la question à ton voisin de droite Pose la question à ton voisin derrière Pose la question à ton voisin devant Es-tu réellement la lumière Christ nous appelle à être des lumières Est-ce que lorsqu'on te regarde On voit Christ Est-ce qu'on te regarde Quand on te regarde On voit Christ Vous savez Christ avant d'être enlevé Au ciel Il n'a pas dit à ses disciples Oh mariez-vous Ayez des enfants Non il n'a pas dit ça Il a dit quoi ? Si nous pouvons lire aussi Au verset 9 Après que Jésus a dit cela Il monte au ciel sous les yeux De ses apôtres Ensuite un nuage Le cache et il ne le voit plus Donc c'est quoi ? La mission principale du chrétien Gagner des âmes Lorsque je vois cette église Je vois des chaises vides là-bas Moi je ne suis pas content Ça ne me plaît pas Parce qu'en fait Cette église Il doit être remplie Il doit être remplie Mais le pasteur compte aussi sur vous Pour maintenant annoncer la bonne nouvelle Et que les chaises aussi soient remplies Et même qu'il y ait déjà à l'extérieur En train d'entendre la parole Ça c'est la base de l'évangélisation Ça c'est la base de l'église L'évangélisation Le gain des âmes Ça c'est l'obligatoire Dieu t'a placé Dans une entreprise Mais il ne t'a pas placé simplement pour avoir l'argent Il t'a placé là-bas Pour que tu sois une source de bénédiction Il t'a placé là-bas Pour que tu puisses gagner même le PDG Et que ce PDG-là Puisse créer des émissions comme Madja Boutalan Au Burundi Puisse organiser des grandes croisades Au Burundi Puisse être un soutien aux églises Au Burundi Il ne t'a pas amené là-bas Pour travailler, avoir l'argent et dormir Christ appelle À être un disciple Et dans le disciple-là Le disciple-là veut dire Ressembler également à Christ Et moi je me pose la question Si Jésus serait resté sur une chaise à la synagogue Est-ce qu'on serait sauvé? Ce qui a emmené Jésus à la croix C'est le fait qu'il dérangeait les pharisiens Les spécialistes de la loi Et il ne les dérangeait pas en étant assis sur une chaise Mais il les dérangeait en disant la vérité Il les dérangeait en disant la vérité Il les dérangeait en disant la vérité Quatrième chose Pour en lire dans Ephésiens chapitre 6 verset 13 à 17 C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu ainsi dans les mauvais jours Vous pourrez résister Et après avoir bien lutté Vous resterez debout Alors debout Prenez la vérité comme ceinture Mettez la justice comme cuirasse Prenez comme sandales L'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix Toujours et partout Prenez le bouclier de la foi Avec lui vous pourrez éteindre Toutes les flèches brûlantes de l'esprit du mal Recevez aussi le casque du salut Et l'épée de l'esprit saint C'est-à-dire la parole de Dieu C'est-à-dire la parole de Dieu Alors nous voyons ici les armes du chrétien Les armes que chaque chrétien doit porter Et dans ces armes-là il y a les sandales De l'évangélisation Dans ces armes-là il y a les sandales de l'évangélisation La question est est-ce que c'est simplement les pasteurs, les évangélistes Toute personne appelée aux cinq ministères Qui est appelée à évangéliser Égo Et dans ces armes de chrétien Et dans ces armes de chrétien il y a les sandales De l'évangélisation Qui parmi vous peut marcher pieds nus dehors Et encore plus La Bible nous dit Que nous allons écraser le serpent Mais on ne peut pas l'écraser simplement les pieds nus En fait les sandales De l'évangélisation Vont en sorte que la tête du serpent soit écrasée Parce que lorsqu'une personne annonce Christ Les personnes qui entendent la voix de Dieu Sortent du malin Sortent des ténèbres Et la tête du serpent est écrasée Il y a certaines personnes qui répètent simplement Oh nous vous écrasons, nous vous écrasons Mais Dieu leur dit Évangélisez, évangélisez, évangélisez Il ne suffit pas de dire, il faut pratiquer Toutes choses A un but Avec Dieu Toutes choses Tu ne peux pas prétendre Écraser la tête du serpent avec des pieds nus Amen Qui me suit ici ? Qui me suit ici ? Nous sommes également appelés à être des lumières du monde Et à ressembler à Christ En fait Christ est la lumière du monde Et il dit ceci Quelqu'un qui me suit Ne marchera pas dans les ténèbres Mais il aura la lumière de la vie Dans un autre verset Jésus dit Que tant que je suis sur terre La lumière du monde c'est moi Mais Christ vous appelle tous Maintenant à être des lumières du monde Parce que nous sommes tous appelés à être des chrétiens Et le mot chrétien Ce n'est pas des disciples en fait Qui sont partis dire Nous sommes chrétiens Alléluia En fait c'était à Antioche Où les personnes païennes Voyaient les disciples de Jésus Christ Partager leur foi Annoncer Jésus Et disaient Eux c'est des christers Ce qui veut dire Petit chrétien Petit Christ Mais quelqu'un qui s'appelle chrétien Et qui n'évangélise pas N'est pas chrétien Parce qu'il ne ressemble pas à Jésus Jésus tous les jours Dès qu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit Et commencer à dire Repentez-vous le royaume de Dieu est proche Dès que j'ai reçu Jésus Mon Facebook était en train de prêcher Jésus Et ma famille m'a rejeté A cause de ça Parce qu'il m'a pris pour un fou Ils ont dit Ah mais comment ça se fait Que cette personne Était en train de marcher dans telle et telle mauvais chose Et maintenant il nous annonce Christ comme ça Il a tout abandonné Parce que celui qui vous parle Était dans la drogue Était dans la fornication Était dans la violence Mais lorsque Christ est rentré en lui Il a séparé de ces choses Et il a rendu un amoureux des âmes Moi je ne comprends pas comment des personnes peuvent adorer le Seigneur pendant des heures Mais Dieu ne leur donne pas le fardeau des âmes Ils peuvent prier et faire des retraites Etc Mais Dieu ne leur parle pas du fardeau des âmes Est-ce que tu as prié Dieu ou tu as prié qui ? Parce que ceux qui dérangent le plus le cœur de Dieu c'est quoi ? C'est que des créatures qu'il a créé des humains partent en enfer Dieu ne se plaît pas à la mort du pécheur Dieu ne se plaît pas à la mort du pécheur Dieu veut tout pécheur Trouve la vie éternelle Et tu es celui Sur qui Il compte Pour annoncer la bonne nouvelle Nous sommes sauvés pour sauver Sixième point Marc chapitre 8 verset 38 Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles face aux gens d'aujourd'hui infidèles et rebelles à Dieu Alors le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les Saints Anges Le Fils de l'homme Je suis appelé à sauvé. Bien aimé. Dire Jésus et Seigneur. Satan aussi connaît que Jésus est Seigneur. Dire que Jésus est le Fils de Dieu. Quand Jésus chassait les démons, il le reconnaissait en tant que Fils de Dieu. Dire que Jésus est Dieu. Satan connaît que Jésus est Dieu. Ce qui doit différencier un chrétien. De Satan, c'est quoi ? L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance au commandement de Dieu. Et tu ne peux pas dire, oh j'aime Jésus. Sans respecter ces commandements dont l'évangélisation font partie. Vous savez comment Pierre est mort ? Il a été crucifié. La tête à l'envers. Vous savez comment Paul est mort ? Il est mort décapité. À cause de la parole de Dieu. J'habite en France. Dans la ville de Lyon. C'est là-bas que j'ai été touché par Dieu. Et en lançant cent et quelques. Les premiers chrétiens. De France. Etait de Lyon. Et il y a un témoignage là-bas à Lyon. En fait, lorsque les Romains sont venus. Ils commençaient à persécuter ces chrétiens. Il y avait une sœur qui s'appelle Blondine. Cette sœur-là. Elle a été crucifiée. Torturée. On l'a livrée au Lyon. Mais le truc c'est que dans toutes ces souffrances. Dieu l'a gardée plusieurs fois en vie. Même devant les lions. Les lions n'ont pas voulu la manger. Mais toujours. Elle était là en train d'annoncer Christ. On l'a torturée. Elle a annoncé Christ. Mais toi, tu es au Burundi. Dans un pays qui est libre. Tu peux partager ta foi librement. Mais tu ne le fais pas. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Nous sommes des sentinelles dans cette génération. Des surveillants, des guetteurs. Dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 7 à 9. Et bien toi, fils d'homme. Je t'ai posté comme sentinelle pour la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche. Et tu les avertiras de ma part. Si je dis aux méchants. Toi qui es méchant, tu vas mourir. Et si tu ne dis rien pour l'avertir de changer de conduite. Ce méchant mourra à cause de sa faute. Mais je te redemanderai compte de sa mort. Si au contraire, tu avertis le méchant. En lui demandant d'abandonner sa mauvaise conduite. Et s'il ne l'abandonne pas. Il mourra à cause de sa faute. Mais toi, tu auras la vie sauve. Niko nawe, niko nawe, mgana umonu, nagushi zehu kuwela. Abindu ya Israëri indeleti. Nuko umvi jambo livaa mukano wakande. Ubanshi kiririze imburi. Nina balira umunyavzeaha nehewe umunyavzeaha. Muzo umura gufa. Nawe nugire ituvuga cho kuburi la umunyavzeaha. Mgwave mungesozi iwe. Umunyavzeaha adzo fila mobigabi tanyozi iwe. Aliko maraso iwe ni wewe nzo ya ronde rako. Ya marani waburira umunyavzeaha. Ivzinge sozi iwe. Nkwa hindu kire adzivemo. Nawe nha hindu kire adzivemo. Adzo fila mobigabi tanyozi iwe. Aliko weho uzo wa ukidu chukwe ugingo vgawe. L'an se testamon. Mwese zinonja kera. Se l'ombre de shows avenir. Nani wibizoba. Bavikang nini wibizoba. Dieu averti l'homme de Dieu Ezekiel. Imanari kiburira umufga wutunga Ezekiel. K'il est une sentinelle pour Israël. Yuko arindere ti kunzuya Israeeli. Et lui dit ceci. Imanari kiburira ti. Si moi je dis au méchant. Jewangie umunyavzeaha. K'il va mourir. Yuko agie gufa. Et toi tu l'averti. Nawe kata umuburira. Sanson va pas reposer sur toi. Amara so iwe nhazo gwaru guwako. Mais par contre. Ariko ahamande iwzyo. Si tu ne l'averti pas. Mugihe uta muburiye uwa munyavzeaha. Sanson sera sur tes mains. Amara so iwe atzo yawadzgoa. Donc Ezekiel était obligé. D'averti. Et de dire. En fait. Si maintenant. Tu vis dans le péché. Il faut abandonner ça. Si tu vis dans le mal. Il faut abandonner ça. Mais beaucoup d'entre nous. Savent que le salaire du péché. C'est la mort. Le don gratuit de Dieu. C'est Jésus. Il voit des gens dans le péché. Mais au lieu de leur parler. De leur partager leur foi. Il laisse les gens partir en enfer. Et j'aimerais dire. Celui qui n'évangélise pas. Est pire que l'assassin. Pourquoi? Parce que l'assassin peut tuer le corps. La chair. Mais l'âme ne peut pas la tuer. Celui qui tue l'âme. Ou qui laisse. Qui est en complicité. C'est celui qui voit une âme. Qui est en train de se diriger en enfer. Vers la mort éternelle. Mais il ne l'avertit pas. Tu es complice. Du diable. Lorsque tu es en évangélisme. Oui. Tu es complice de Satan. Parce que toi Dieu. T'as donné un ordre. Sois un gagnard. Partage ta foi. Va m'annoncer. Mais toi tu es en honte de Jésus. Il y a un serviteur de Dieu. Qui a dit ceci. Celui qui n'évangélise pas. Est un candidat pour l'enfer. Parce que tu peux prier Dieu. Tu peux servir Dieu. Dans la chorale. Mais si tu n'évangélise pas. Tu sers à quoi. Il y a deux sortes de serviteurs à la fin. Celui qui sera utile pour le royaume de Dieu. Et celui qui est paresse. Et les deux n'ont pas la même destination. Moi je pose la question. Est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Parce que il ne suffit pas de dire. Jésus tu acceptes comme Seigneur et Sauveur. Pour être sauvé. Il faut donner son âme. Son corps. Pour Jésus. Mettre la mort comme une joie. Paul disait. Mourir mais t'inguin. Paul disait. Malheur à moi. Si je n'annonce pas l'évangile. Paul disait ça. Mais aujourd'hui. Combien d'entre nous peuvent dire. Malheur à moi. Si je n'annonce pas Christ. Combien de personnes. Dès qu'elles sont un peu malades. Ils vont déjà penser à la mort. Bien aimé. La mort c'est plus que ça. Les païens ont peur de mourir. Mais les chrétiens ont la joie de mourir. Je répète encore. Les païens ont la peur de mourir. Mais les chrétiens ont la joie de mourir. J'avais fait une musique. Où je disais. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Quelqu'un qui a connu Christ. Ne crains plus la mort. Ne crains pas la mort. Mais toi tu trembles. Le diable souvent. Le diable souvent. Bloque les ministères. Bloque les chrétiens. Par quoi ? Par la peur et la timidité. Si tu as peur et tu es timide. Tu as laissé le diable gagner dans ta vie. Je suis parti évangéliser en Algérie. Je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur de la mort. Parce que je sais. Que même si on me tue. Moi je rejoins Jésus. Qui ne veut pas rejoindre Jésus. Tout le monde veut rejoindre Christ. Et je vous donne un secret. Ceux qui auront donné leur vie à Jésus. Seront plus près de Jésus. Ceux qui auront donné leur vie à Jésus. Seront plus près de Jésus. Dans le livre d'Apocalypse. On parle des martyrs de l'agneau. Qui parlent avec Jésus comme ça. Lorsque tu meurs pour Christ. Tu as une place privilégiée. Dans la religion dans laquelle je viens. Des gens vont faire des kamikazes. Tuer des gens au nom d'Allah. Parce que dans cette religion. On dit que tuer c'est bien. Et si tu meurs au combat. Tu vas aller au ciel. Avoir des ouris. Des femmes qu'Allah a créées. Spécialement pour le plaisir des hommes. Eux ils meurent pour ça. Ils sont capables de leur donner leur vie pour ça. Mais nous qui avons la vérité. Nous qui avons été affranchis. Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables de passer cette étape. Des âmes partent en enfer dans le monde. Des âmes sont en train d'être prisonniers de Satan. Torturés par Satan. Parce qu'au lieu que ce soit l'église qui impacte le monde. C'est l'église. C'est le monde qui impacte l'église. Je pose la question. Combien écoutent des musiques mondaines ici. Bayenne, profane. Lève la main et pas honte. Lève la main et pas honte. Vous voyez que le monde impacte l'église. Mais c'est à l'église d'impacter le monde. Des gens commencent à s'habiller comme Rihanna, Beyoncé. Impidiquement. Dans l'assemblée. Parce que c'est le monde qui impacte l'église. Au lieu qu'on soit ces véritables lumières qui allons maintenant impacter le monde. C'est le diable maintenant qui sème des choses dans l'église. Bien-aimé. J'aimerais clôturer. Clôturer. Choral. Est-ce qu'on pourrait venir? J'aimerais que tu te remettes en question. Que tu te poses la question. Est-ce que je suis réellement chrétien? Ou bien je vis une religion? Si tu veux maintenant. Donner ta vie réellement à Christ. Je t'appelle à venir ici. Si dans ton cœur. Tu dis Seigneur. Je me réponds. T'avoir laissé des âmes partir loin de toi. T'avoir laissé des personnes se perdre en enfer. Si tu es là. Que tu veux te repentir. Tu peux t'approcher. S'il te plaît. S'il te plaît. Non ? Je crois que le message là a quand même touché des personnes. Et je crois qu'il y a des personnes qui veulent avoir de nouvelles vies. Si tu es là, lève la main. Si tu veux te repentir, lève la main. Lève la main. Il y a une seule personne. Et le reste, vous faites quoi ? Moi, je pensais que c'était toute l'Église. Et allez dire, nous, nous voulons être des gagnants d'art. Nous allons adorer le Seigneur. Et après, je vais prier. Moi, je sais que c'est un Seigneur.